... Au plaisir de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information sur Starvention TV. Bonsoir et bienvenue. Ce mardi 18 décembre 2018 marque la journée internationale des migrants. Vous aurez plus de précisions dans cette édition d'information. La Guinée va disposer d'un salon d'exposition des sports. L'annonce a été faite hier lundi au siège du comité olympique national. C'est tout pour les titres, les détails à suivre. Le gouvernement à travers le ministre de l'Industrie envisage l'indemnisation des occupants des zones industrielles de Masaya dans Dubreka. Un espace réservé pour appriter des unités industrielles. L'annonce a été faite récemment lors du passage à l'hémicycle du ministre Thibou Kamara qui d'ailleurs est revenu sur les priorités de son département pour 2019. Au marceau comme trendu. Dans l'attente de percevoir son budget pour l'exercice 2019, le ministre de l'Industrie des PME a présenté les priorités qui figurent dans son plan d'action. Un programme qui selon Thibou Kamara sera exécuté une fois le budget acquis. Il s'agit de l'indemnisation des occupants des sites de zone industrielle de Masaya, préfecture de Dubreka, pour 2,951,540,000. L'équipement matériel et mobilier du bureau de centre de documentation de la propriété intellectuelle, CDPI, pour 750 millions de francs guinéens. Cette dépense représente un fonds de contrepartie. Les pertes de change du projet d'appui au PME pour 1,9 milliard de francs guinéens sous forme là aussi de contrepartie. Le département de l'Industrie entend également œuvrer pour la sécurisation juridique et physique des zones de développement industriel de la Guinée. Un travail qui selon le premier responsable du dit ministère exige suffisamment de moyens financiers. L'acquisition d'équipements de laboratoires en faveur de l'incité guinéenne de normalisation et de météorologie pour 7,35 milliards. La construction d'un centre d'appui au PME de la région de Cancang pour 3,421,000,000 de francs guinéens. Le programme de développement des plateformes multidimensionnelles pour 8,294,000,000 au titre de la contribution de l'État. Un programme d'ailleurs que la Banque islamique de développement se propose de financer à hauteur de 15 millions de dollars américains en 2019. A cela s'ajoute la réhabilitation du centre pilote de technologie industrielle pour 2,168,000,000. Un montant qui aux yeux du ministre de l'Industrie est en deçà de l'enveloppe prévue pour les travaux à réaliser. Mais constitue tout de même, selon Thibaut Kamara, un début pour la relance de ce centre dont la mission est la conception, la vulgarisation des technologies endogènes et exogènes. Quant à les ministres de la coopération et de l'intégration africaine dans le but d'atteindre les objectifs qui sont assignés à son département, elle envisage pour 2019 la réalisation de plusieurs activités. L'organisation d'une dizaine de commissions mixtes de coopération, de journées de partenariats et de consultations intergouvernementales avec des pays en Guinée comme à l'extérieur. La promotion de projets d'intégration sous-régionale et régionale pour le désenclavement de la Guinée dans les domaines ferroviaires, routiers et aériens. La négociation avec le gouvernement du Japon pour l'obtention des programmes KRI, aide alimentaire, KR2, aide à l'augmentation de la production vivrière et du don hors projet, aide à équilibrer la balance des paiements. L'organisation des missions de travail pour l'identification de nouveaux partenariats. L'opérationnalisation de l'unité de coordination de la coopération avec le système des Nations Unies, l'UCC. L'opérationnalisation des services de l'ordinateur national du FED qui viennent d'être transférés au ministère de la coopération et de l'intégration africaine par des actions novatrices. La poursuite de la négociation du programme du Millennium Challenge Corporation avec les États-Unis d'Amérique. Autre aspect de la coopération, la Guinée a été désignée comme siège de la coalition Sud-Sud et triangulaire en faveur de l'Afrique post-2015. C'est la ministre de la coopération qui a fait l'annonce pour Djenné Keïta. A ce titre, le pays se doit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place un comité de suivi des différentes décisions. Suivez. A ce titre, elle est invitée à faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place un comité de suivi des décisions 475 et 572 de l'Union africaine faisant office de comité de pilotage pour l'opérationnalisation de la coalition d'une administration intérimaire devant finaliser les documents fondamentaux de la coalition et organiser la conférence des partenaires qui est une institution spécialisée de l'Union africaine dédiée à la coopération Sud-Sud et triangulaire. Je vous le disais dans les titres, la Journée internationale des migrants, c'est ce mardi 18 décembre 2018 à travers le monde. Une célébration en réponse à un phénomène planétaire qui ne cesse de gagner de l'ampleur dont le continent africain demeure aujourd'hui la principale victime. Lansana Traoré, explication. Chaque 18 décembre est célébrée la Journée internationale des migrants. C'est l'occasion pour le monde entier de réaffirmer et de promouvoir des droits des migrants. La date a été choisie il y a 4 ans par l'Organisation des Nations Unies pour attirer l'attention sur une convention adoptée par l'Assemblée générale de l'organisation le 28 décembre 1990. De nos jours, l'Europe accueille 15 millions d'immigrés sur les 175 millions de par le monde. Mais hélas, elle est restée inapplicable faute de ratification suffisante. A ce jour, 27 États l'ont ratifié seulement des pays d'immigration. Aucun des pays les plus industrialisés. Depuis 14 ans, la plupart des pays d'immigration esquivent la ratification. Cette Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles concerne tous les migrants qui vont exercer, exercent et ont exercé un travail pendant tout le processus de migration. Pour tous ceux avec ou sans papier, des droits fondamentaux sont réaffirmés en considérant la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent fréquemment les travailleurs migrants et les membres de leurs familles. Cependant, la défense des droits de l'homme a une portée universelle et ne peut donc pas exclure les migrants. Sport dans cette édition. Bientôt un salon d'exposition des sports en Guinée, précisément à la Blue Zone de Calum. L'objectif vise à créer une plateforme d'échange entre les acteurs sportifs en Guinée. L'annonce a été faite hier lundi au siège du Comité Olympique national. Abdoulaye Momofofana, reportage. C'est dans le souci de promouvoir toutes les disciplines sportives de Guinée que la structure Sili Sport Management organise le Salon international du sport les 28, 29 et 30 décembre à la Blue Zone de Calum. L'objectif est de mettre en place une plateforme de rencontres et d'échange entre les acteurs du sport sur toute l'étendue du territoire national. Du sport, ça doit être une plateforme. C'est quoi une plateforme ? Un lieu d'échange entre tous les acteurs évoluant dans le milieu sportif. De l'athlète à M. X qui confectionne le maillot, en passant par le médecin sportif, par le journaliste, tous ceux qui sont impliqués dans la vie sportive. Donc, le Salon va être comme ça. Qu'il n'y a pas de plateforme d'échange entre tous les acteurs du monde sportif en Guinée. Donc, le Salon sera l'occasion pour les fédérations, pour les académies, mais tous les prestateurs de services dans le secteur sport. Donc, ça sera la foire du sport. Et le Salon Sport Expo se présente sur quatre villages. Il y aura le village conférence, le village exposition, le village animation et le village des mémoires. Ce participant, visiblement satisfait de cette initiative qui vise à promouvoir toutes les disciplines sportives, jubile. C'est une impression immense qui m'anime et anime tous les autres encadreurs qui nous ont accompagnés cet après-midi à vouloir entendre ces responsables, le directeur national des sports, la responsable de cette agence. Vraiment, nous sommes convaincus que le jour du 28 au 30 mars 2019, nous allons essayer de vendre l'ACFOOT. Nous allons essayer de montrer à l'opinion publique, nationale et internationale, que l'ACFOOT a de très bons objectifs. Réservées aux fédérations, académies et centres de loisirs pour enfants, toutes ces associations vont présenter leurs activités à travers les exhibitions, des démonstrations spectaculaires et participatives pour des petites compétitions individuelles et collectives. Au Togo, la campagne pour les élections législatives prend fin ce mardi 18 décembre, mais les forces de l'ordre de défense ont l'autorisation de voter aujourd'hui par anticipation pour leur permettre de bien sécuriser le déroulement du scrutin. Kadiatou Sherifofana, commentaire. Sur 8 498 bureaux de vote prévus sur toute l'étendue du territoire, 201 sont retenus pour permettre aux agents des forces de l'ordre et de défense, régulièrement inscrits sur la liste électorale et disposant de leur carte électeur, d'effectuer leur vote à travers le pays. Objectif favoriser un meilleur contrôle du scrutin par ces derniers. Fort malheureusement, la statistique des forces de l'ordre et des défenses qui doivent voter par anticipation n'est pas connue de la Commission électorale nationale indépendante. Les agents concernés figurent sur la liste générale des électeurs. Cette statistique sera établie à partir des listes d'émargement et de contrôle utilisés dans les bureaux de vote ouverts ce mardi. Tout usage de procuration est interdit. Ailleurs dans le monde, le président français Emmanuel Macron a réuni ce mardi plusieurs ministres pour parler de l'organisation d'un grand débat national suite aux problèmes survenus récemment dans le pays. Des réunions qui seront organisées dans toute la France. Mariamba revient sur l'annonce de ce débat national. Cette idée de dialogue du président intervient après les crises qu'a connues le pays suite aux manifestations des Gilets jaunes. des débats publics, groupes de réflexion, plateformes numériques, tout le monde doit pouvoir participer. Le débat national annoncé doit être beaucoup plus large. Pour cela, nous devons, avant toute chose, assumer tous ensemble tous nos devoirs. Le devoir de produire pour pouvoir redistribuer. Le devoir d'apprendre pour être un citoyen libre. Le devoir de changer pour tenir compte de l'urgence de notre dette climatique et budgétaire. Pour réussir, nous devons nous rassembler et aborder ensemble toutes les questions essentielles à la nation. Le gouvernement compte sur l'implication des maires, mais aussi des syndicats ou des entreprises. Du côté des maires, certains soutiennent l'initiative, comme Philippe Gesselin, maire d'une petite commune de 450 habitants dans les Yvelines, en région parisienne. Des fiches techniques sur l'organisation des réunions sont en préparation, ainsi que sur les thèmes abordés comme celui des transports, d'accès aux services publics, d'impôts, mais aussi l'organisation de l'État et la citoyenneté. Mais un tel débat n'est pas seulement affaire de représentants institutionnels. Il doit se dérouler aussi partout sur le terrain. Et il est des interlocuteurs naturels des citoyens qui doivent en recevoir les demandes et s'en faire les relais. Ce sont les maires. Ils portent la République sur le terrain. C'est pourquoi je rencontrerai moi-même les maires de France, région par région, pour bâtir le socle de notre nouveau contrat pour la nation. De son côté, le premier ministre français Édouard Philippe a donné un gage en se disant ouvert à des discussions sur le référendum d'initiative populaire. À revanche, après une levée de boucliers dans la majorité, la question de l'immigration ne sera finalement pas au menu. Le grand débat devrait démarrer le week-end dernier. Mais cette pratique semble être encore floue. Finalement, il commencera sans doute début janvier car la présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Joanneau, agit pour la bonne marche de ce débat. Pour finir, c'est désormais officiel. José Mourinho n'est plus entraîneur de Manchester United. Les dirigeants mancuniens n'ont pas digéré la débâcle des diables rouges à Anfield sur le score de 3 buts à 1. Son adjoint Michael Karik assurera désormais l'intérim jusqu'à l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la télévision du 21e siècle que j'ai eu le plaisir de vous présenter grâce à l'appui des équipes de la rédaction et de la technique. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Starbuntyun TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501